Oui, c'est bien à moi. Fantomas, tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément? Non, je ne croyais pas à votre existence. Tu m'as ridiculisé aux yeux du monde. Oui, c'est bien à moi. Fantomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Tu t'es permis d'écrire sur moi un article dans lequel tu me ridiculises. Tu fais de moi un fantasme. Tu m'as ridiculisé aux yeux du monde. Mais tu m'as confirmé qu'aujourd'hui, un grand homme n'est rien sans la presse. Tu peux trembler, Fantomas. Tu peux bien avoir 100 visages. Tu n'auras jamais qu'une seule tête. Des crimes contre l'humanité. Et alors? L'humanité, quel merveilleux spectacle de marionnettes. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir quelques petits extraits du film Fantomas, la fameuse trilogie qui avait été réalisée en 1964 et 1965. A cette question, comment imaginez-vous le diable? Je répondrai à un archange déchu qui, furieux d'avoir été banni du royaume de Dieu, est devenu une entité maléfique pleine d'orgueil et de malice. Sa mission première, détourner toutes les âmes de leur créateur en leur inspirant le mal absolu. Avant d'être renvoyé du royaume de Dieu, le diable était un archange qui composait le gouvernement de Dieu. Tout comme les autres archanges, celui qui deviendra le diable avait autorité sur plusieurs légions d'anges qui, lui, obéissaient du fait de son grade élevé. Un jour, Dieu décidera de convoquer tous ces archanges et leur présentera un nouveau programme qui gravitait autour de la création de l'âme sur terre. Dieu exposera à ce conseil d'archange les différents points de ce nouveau programme. Et il leur posera cette question, accepteriez-vous d'obéir à mes desseins en servant toutes ces humanités? Je dis toutes ces humanités puisque Dieu a créé le monde, a créé plusieurs mondes et de ce fait plusieurs humanités. Ça, vous le savez à travers nos visiteurs extraterrestres qui viennent de plusieurs galaxies différentes. Bien que certains viennent de notre propre galaxie, parce qu'il y a des milliers d'étoiles dans notre galaxie, vous le savez. Autour de ces milliers d'étoiles comme notre soleil, vous avez des systèmes solaires qui gravitent, des planètes qui gravitent autour de certaines de ces étoiles. Et sur certaines de ces planètes, la vie s'est déjà développée. Vous avez plusieurs phases. Vous avez des planètes où vous n'avez pas encore d'humanité. C'est les premières étapes de la création. Vous avez des forêts, des montagnes, mais vous n'avez pas d'espèces humaines encore. Ce sont des mondes vides de la présence humaine pour l'instant. Donc, je disais, Dieu leur posera cette question, accepteriez-vous d'obéir à mes desseins en servant toutes ces humanités ? Et un des archanges refusera de se soumettre à ce nouveau programme en répondant à Dieu, « Tu nous as créés avec l'énergie de ton essence spirituelle, et maintenant tu voudrais que nous approchions la matière en allant nous fourvoyer au milieu de toutes ces humanités. » « Accorderas-tu un temps supplémentaire pour une meilleure réflexion sur cette question ? » « Prends le temps nécessaire qu'il te faudra. » Et cet archange qui deviendra par la suite le diable, profitera de ce laps de temps pour aller contacter les autres légions d'anges en les informant de ce nouveau programme que Dieu leur propose. Il va user de son influence auprès des autres anges pour défier cet ordre divin. Et comme prévu, il reviendra donner sa réponse à Dieu avec sa longue pétition. Il espérait ainsi faire fléchir Dieu qui, au contraire, va sévir en ordonnant ce qui suit. Tous les archanges et anges qui refuseront ce programme seront invités à quitter mon royaume. Votre apparence, bien entendu, votre apparence angélique disparaîtra à l'instant même de votre départ. Vous subirez une dégradation de nature spirituelle qui logiquement modifiera les fréquences vibratoires de votre essence angélique. On ne l'engage plus clair. Cet ange, j'allais dire, c'est surtout ainsi que tous ces anges qui furent déchus de leur ancienne apparence et de leur essence spirituelle se retrouveront aérés dans le bas astral des milliers de mondes créés par Dieu. Oui, dès l'instant où Dieu les a dégradés spirituellement en parlant, il a fait baisser leur vibration, leur tour vibratoire. Donc, ils se sont retrouvés dans le bas astral des mondes. De par leur nature vibratoire, ces anges déchus sont devenus des entités spirituelles maléfiques, disposant d'un corps invisible aux yeux des hommes. Oui, comme vous le savez, les démons, vous ne pouvez pas les voir tout comme les anges, vous me direz. Ça, c'est dans la nature de la création. Lorsque Dieu a créé la vie, il ne fallait surtout pas que les êtres humains puissent voir le monde invisible qui les côtoie. Et donc, ces anges déchus qu'on appelle désormais les démons peuvent influencer les hommes sans se faire remarquer. Ces anges déchus devenus démons peuvent dans certains cas entrer carrément dans le corps des hommes, ouverts à leur suggestion, car ils les possèdent pour être plus précis. Bien entendu, quand je parle de possession par des démons, le corps humain n'est pas toujours possédé par des démons. Quelquefois, ce sont de simples âmes de désincarnés qui viennent s'accaparer le corps physique d'une autre personne qui est bien vivante pour pouvoir jouir tes plaisirs de la vie matérielle. Parce que lorsqu'ils ont quitté ce monde, toutes ces âmes désincarnées étaient tellement tirées par le côté matériel de la vie que lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'autre monde, ils ont commencé à vouloir retrouver cette ancienne vie de jouissance matérielle pour pouvoir retrouver ça, ils possèdent des corps de vivants. Alors que les anges déchus, qui nous appelons les démons, eux possèdent des corps pour accomplir des missions très bien précises. Parce que quand on vous parle de l'apostasie dans la Bible et l'iniquité, c'est le travail de ces démons. C'est grâce à l'œuvre de ces démons que le diable a réussi à obtenir ce qu'il a aujourd'hui dans son monde. Dès lors, ces hommes deviennent en quelque sorte des démons incarnés puisqu'ils sont possédés par des démons. Leur volonté, leur intelligence et leur mémoire est sous contrôle de ces mêmes démons qu'on appelle les anges déchus. Bon, maintenant vous avez compris pourquoi on dit « anges déchus » parce qu'à l'origine, tous ces démons, c'était des anges. Ils ont refusé le programme que Dieu leur avait imposé et à cause de cela, ils ont été bannis du royaume. Tout ce mal et cette cruauté qui se répand sur le monde entier et leurs œuvres. L'apostasie et l'iniquité que dénonce la Bible seraient nées de leurs inspirations. Pour ne pas l'oublier, ce sont ces démons qui ou possèdent des corps de vivants ou viennent les inspirer télépathiquement parlant. Parce que le démon peut marcher à votre côté et vous inspirer des idées néfastes. Et en général, quand ils programment quelque chose, ils vont côtoyer la personne qu'ils veulent influencer pendant un certain temps. La culture dépravée que ces anges déchus ont créée aujourd'hui repose essentiellement sur le développement d'un matérialisme athée qu'ils avaient eux-mêmes initié. Ils font du corps de la femme une obsession qu'ils modélisent selon leur volonté. La mode étant devenue l'expression dépravée de leurs influences sur notre civilisation. Le capitalisme est devenu l'instrument de leur perversion. C'est le nerf de la guerre qui stimule cette industrie de la mode et du spectacle, par l'intermédiaire duquel ces anges déchus ou démons expriment leur perversion qu'ils étalent sur une échelle planétaire. Ces anges déchus qu'on appelle aujourd'hui les démons ne font que reproduire ce qu'ils avaient souvent initié à certaines époques. Sodom et Gomorre avaient été une de leurs œuvres. Comme vous le savez, vous connaissez la finalité de ce qui s'est passé par la suite. Dieu a détruit ces deux cités. Quand je dis deux cités, c'était plus de cinq cités qui ont été détruites à cette époque à cause de la perversion qui y régnait. Ces démons ont fini par fabriquer une civilisation ancrée sur le racisme, l'orgueil et surtout sur cette luxure qui pervertit tous les jours un peu plus nos sociétés qui sont devenues décatantes. Quoi, à moi, comment j'imagine le diable ? Comme une entité maléfique mesurant deux mètres de hauteur qui servit dans une classe pour y agresser un gamin de dix ans. Et tout cela pour montrer au monde qu'il impose sa loi laïque à l'éducation nationale en France. Je dirais, Fantomas, toi qui rentres devant la création de Dieu en adoptant cette apparence du serpent qui enseigna à Ève comment croquer le fruit de la connaissance, tu parles de l'humanité comme d'un spectacle de marionnettes. Mais toi, Fantomas, au fil du temps, n'es-tu pas toi-même devenu un instrument entre les mains de Dieu ? Car tu ne fais que t'acharner contre une humanité dont le seul péché avait été de t'obéir en devenant violente, cruel et animée d'un esprit manipulateur, dans le sens perverse du terme. Pour Dieu, tu ne fais que peindre une humanité qui s'est progressivement éloignée des lois de Dieu pour servir les tiennes. La laïcité et le matérialisme athée qui s'est répandu sur notre monde ne sont que deux exemples de lois parmi tant d'autres que tu as élaborées sur cette planète, afin d'éloigner le maximum d'êtres humains de leur créateur. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas vraiment si tu étais intervenu dans cette classe primaire par ta seule volonté, ou alors agissais-tu sous la volonté de notre créateur. Car Dieu sait exploiter ta haine pour te faire agir afin d'accomplir un dessin bien précis. Pour ceux qui ne connaissent pas la trilogie Fantomas, je vais vous faire un bref résumé de l'histoire. Fantomas, dont vous venez de voir quelques extraits, est une comédie policière française qui avait été réalisée par André Une Belle, et qui était sorti, du moins le premier de cette volée de trois films, a été sorti en 1964. Le deuxième, Fantomas Deschênes, était sorti en 1965. D'ailleurs, en parlant de cette date, je pense que vous aviez compris que beaucoup de séries américaines et de films sont sortis à cette date. Par exemple, la série TV Star Trek, qui est sorti en 1965-1966. La série TV Au cœur du temps, où on vous parle sous forme de fiction des expériences de Montauk, des expériences de Brayage dans le temps. Cette série est sorti dans les années 1966, tout comme la série Des Envahisseurs. Et là, vous avez Fantomas, qui lui est sorti en 1964. Je ne sais pas pourquoi notre cher ami Le Diable aurait choisi cette date pour nous faire sortir le film Fantomas. Mais qui plus est, dans le film, il s'attaque au journaliste Fondor. Comme vous l'avez entendu, il se plaint de ce journaliste, puisqu'il l'aurait discrédité et ridiculisé devant toute la planète. Je me pose cette question. Est-ce que le futur grand monarque qui apparaîtra sur notre monde va se moquer du diable ? Je me pose cette question. Peut-être qu'il a inséré ça dans les fantomas pour nous expliquer qu'il connaît très bien l'avenir de ce mystère grand monarque. Et comme il sera informé de beaucoup de choses, peut-être qu'il va se moquer indirectement du diable, qu'il ne va pas apprécier. Et à cause de cela, il aura tendance à venir s'attaquer à ce grand monarque. Je pense que le mystérieux grand monarque qu'on appelle le Madi ou l'Antéchrist a de grandes chances d'être attaqué à plusieurs reprises par ce diable, je pense. Puisque vous, vous voyez un être magnifique, mais je pense que c'est un monarque qui sera envoyé par le Créateur des mondes pour nous préparer au retour du Christ et surtout nous préparer à la fin de notre monde. Parce que lui, ça sera l'un des signes annonciateurs de l'Apocalypse. Donc, il fait partie du programme ordonné par Dieu. Et à cause de cela, le diable aura tendance à vouloir s'attaquer à lui. Tout en sachant que ça sera peine perdue. Parce qu'il sera doté d'un pouvoir qui lui permettra de se guérir assez rapidement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. J'en ai déjà parlé. La Bible a déjà parlé de cet Antéchrist qui fera de grands prodiges. Lui-même sera doté de pouvoir qui lui permettront de s'auto-guérir. Quand je dis qu'il sera doté de pouvoir, c'est Dieu qui va l'auto-guérir. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Par exemple, si vous allez dans le futur, le grand monarque va apparaître, vous allez lui tirer dessus. Certes, il sera blessé, mais bon, Dieu va accélérer sa guérison. Quand je dis le pouvoir du grand monarque, c'est surtout Dieu qui va le guérir. Parce que voilà, il va servir ses intérêts. Moi, je vous donne le résumé de cette saga Fantomas. Bon, c'est un malfaiteur qui se fait appeler Fantomas. Et qui est l'auteur de plusieurs méfaits, comme un vol assez audacieux dans une grande bijouterie parisienne. Le jour même où le commissaire juve, qui est joué par Louis Finesse, annonce sa prochaine arrestation. Fondor, lui qui est joué par Jean Marais, est un journaliste au quotidien Le Point du Jour. Lui, il décide d'enquêter sur cet étrange personnage qui se montre toujours masqué. Il le croit une pure invention de la police, désireuse de se mettre en valeur. Et pour le prouver, il fait apparaître une fausse interview du criminel. Dans le quotidien qu'il l'emploie, furieux, Fantomas fait enlever le journaliste et lui ordonne de révéler son imposture. Dans un nouvel article qu'il doit publier sous 48 heures. Mais à peine libéré, Fondor est arrêté par le commissaire juve. Et pendant sa garde à vue, un nouvel article, guère plus élogieux que le précédent, à l'égard de Fantomas, paraît un insulte Fondor. Le malfaiteur enlève de nouveau le journaliste et finit par le retenir prisonnier dans son repère secret. Voilà, vous aviez compris qu'à travers Fantomas, du moins la personnalité de Fantomas, en réalité, c'est le diable qui jouait sur le rôle. Et lorsqu'il s'attaque à Fondor, en réalité, j'ai l'impression qu'il va s'attaquer dans le futur à ce mystérieux grand monarque. Il nous a déjà préparé en faisant cette saga. Certains vont me dire que celui-là qui a réalisé le film est un démonant, vous n'avez pas très bien compris. Je vous dis que le diable arrive à inspirer, à influencer certains réalisateurs pour produire des films qui vont dans le sauce qu'il souhaite lui-même. Hollywood, par exemple, le diable arrive à initier, à s'initier, à s'inviter dans certains scénarios de films. Vous n'avez qu'à écouter ce que disent certains auteurs, surtout les films qui ont un rapport avec le diable. Vous comprendrez qu'à travers certaines paroles, c'est bien le diable qui s'exprime à travers l'acteur. Bon, voilà, maintenant, vous venez de comprendre que Fantomas, en réalité, le diable jouait le rôle de Fantomas dans cette saga. Et puis, comme par hasard, vous avez remarqué que le journal qu'il attaque, se trouve au point du jour, exactement comme le siège de TF1 aujourd'hui. Oui, c'est amusant quand même. Bon, je ne vous dis pas ce qui a été écrit sur le journal, parce que je ne sais pas trop. Ça serait intéressant de savoir c'était quoi les pages de ce journal. Bon, c'est comme ça. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une autre.